Néovax est une société de biotechnologie française créée par le professeur Daniel Zaguri cotée à la Bourse de Paris depuis 2010. Néovax est leader dans le développement de vaccins thérapeutiques visant à stimuler le système immunitaire du patient afin de lui permettre d'émettre une réponse du soi contre la maladie. Cette technologie innovante est brevetée jusqu'en 2032 dans les principaux marchés du monde. Le kinoïde est le vaccin thérapeutique développé par Néovax. Il est composé d'une cytokine, dont le principe biologique est rendu inactif, couplée à une protéine porteuse qui sert à stimuler les cellules T spécifiques et favoriser la réponse immune des cellules B. Le vaccin kinoïde cible donc les maladies auto-immunes et ou inflammatoires, ainsi que le cancer. Une maladie auto-immune survient lors d'un dérèglement du système immunitaire, provoqué en partie par la production excessive d'une cytokine spécifique, sans que le système immunitaire réagisse contre cet excès. Au contraire, il le tolère et ne produit pas les anticorps permettant de lutter contre cette anomalie. C'est la tolérance des cellules B. Le kinoïde est administré par injection intramusculaire avec un adjuvant. Une fois dans l'organisme, le vaccin kinoïde va être détecté par le système immunitaire, entre autres par les lymphocytes T, qui par la suite vont interagir avec les lymphocytes B, les activer, contourner leur tolérance et stimuler ainsi le système immunitaire du patient pour qu'il produise des anticorps naturels. Neovax développe une technologie de rupture qui s'inscrit dans la démarche de l'immunothérapie active. En effet, nos vaccins thérapeutiques visent à stimuler le système immunitaire du patient pour que, de lui-même, il développe des anticorps naturels, des anticorps du soie, qui visent à neutraliser la protéine qui est fabriquée en excès, cet excès étant responsable de la maladie. La particularité de ces anticorps du soie, c'est qu'ils sont polyclonaux et donc ils vont venir se fixer sur tous les sites de reconnaissance de cette cytokine, fabriqués en excès, alors que les méthodes conventionnelles de traitement que l'on appelle les anticorps monoclonaux ne se fixent que sur un seul récepteur. L'interféron alpha-kinoïde est aujourd'hui le produit le plus avancé de la recherche de Neovax et vise des indications pour le traitement de deux maladies présentant une surexpression de la cytokine interféron alpha. Il s'agit du lupus, maladie qui touche plus de 5 millions de personnes dans le monde. Le lupus est une maladie très invalidante, qui affecte la peau en provoquant une photosensibilité, touche les articulations, mais aussi les reins, les poumons et le système nerveux central. L'espérance de vie des personnes atteintes s'en trouve fortement diminuée et leur qualité de vie dégradée. De son côté, la dermatomyosite est une maladie orpheline qui touche environ 450 000 personnes dans le monde, adultes et enfants. Le développement préclinique et clinique de l'interféron alpha-kinoïde a permis de déterminer la dose, la fréquence d'injection optimale et de confirmer sa bonne tolérance. Toutes les femmes traitées dans le cadre de la première étude clinique ont réagi en produisant des anticorps. Sur cette base, NEOVAX a entrepris une étude clinique globale, dite de phase 2B, intégrant depuis l'automne 2015 plus de 100 centres en Europe, Asie, Amérique du Sud et Etats-Unis. Deux partenariats ont marqué ce début de l'année 2016. Le premier avec le coréen CKD, un spécialiste de l'immunothérapie. Cet accord va nous permettre, sur ce marché, de lancer notre interféron kinoïde dès le début 2018. L'autre partenariat est avec la biotech américaine Stellar. Stellar est le seul fabricant au monde du KLH et a une compétence spécifique dans les vaccins conjugués. Il nous a semblé pertinent de réunir leurs compétences et la nôtre pour mettre sur pied une unité de fabrication qui servira à la fois l'équinoïde, mais aussi d'autres entreprises de biotechnologie qui n'auront pas fait le choix de produire eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada